Chers amis, je me sens le devoir d'enregistrer ce cours en extrême urgence à l'attention de toutes les personnes qui seront suffisamment mûres pour ne pas juger avant d'avoir ne serait-ce que réfléchi aux quelques points que je vais essayer de dire aujourd'hui. Plus que jamais, lorsqu'on essaye de constater les choses qui se diffusent sur les réseaux sociaux, les petites vidéos YouTube qui font un carton, les rabanimes qui parlent et qui sont extrêmement vus, on voit que principalement ce qui réussit, c'est soit ce qui fait peur, soit ce qui fait rêver. Je m'explique, ce qui fait peur c'est par exemple le vaccin, c'est pour tous nous tuer, vous allez voir on va tous mourir, les femmes elles pourront plus avoir d'enfants, tatati, tatata. Nous faire peur ça peut être la femme qui mettra la perruque, il y aura des démons qui s'en prendront à elle, elle aura des enfants trisomiques, 21, tatatata, le nombre de bêtises qu'on entend de ce genre là. Ça peut être demain c'est la guerre, ça va être la guerre, ça va exploser, machin, etc, etc. Ou alors on nous fait rêver. Ça y est, bientôt, ça y est, le machia est déjà là, on le voit déjà arriver, tout est bien, ça y est, tout est en train de se résoudre et regardez comment ça se résout et déjà demain, après-demain, tout va se résoudre, etc, etc, etc. Soit, pour pouvoir avoir une chance d'être entendu au jour d'aujourd'hui, soit il faut faire peur aux gens, soit il faut faire rêver les gens. Et il y a des fois des personnes qui s'amusent à faire les deux en même temps, et à faire peur, et à faire rêver. Je me suis posé la question, comment ça se fait ? Pourquoi les gens ont tellement besoin d'avoir peur ? Ou pourquoi les gens ont tellement besoin de rêver ? Et je peux vous dire la vérité. Il y a des gens qui m'ont dit, si tu veux faire un carton sur YouTube, toi, Ravko Enarazi, eh bien, commence toi aussi à faire peur aux gens. Fais peur aux gens, fais leur très peur, voilà, il va y avoir machin, la guerre, le truc, et tu verras, ça réussira. Et moi, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. J'aimerais vous expliquer en quelques instants. Pourquoi les gens aiment tellement avoir peur ? Prenons un premier exemple. Les gens, ils vont à la foire du trône, ils font des choses, le grand 8, et tout type de choses qui font extrêmement peur, train fantôme, et compagnie. Les gens aiment avoir peur. Je me suis demandé une fois, comment ça se fait ? C'est vrai que pas tous, mais beaucoup de gens aiment avoir peur, ils sautent de 30 mètres de hauteur avec un fil qui, 3 mètres avant l'arrivée, va les arrêter. Pourquoi les gens aiment avoir tellement peur ? Alors, les scientifiques ont déjà prouvé qu'il y a des hormones qui sont sécrétées lorsque l'homme a peur, qui sont la dopamine, qui sont l'andrénaline, qui sont les mêmes hormones que les hormones du bonheur. Et donc, quand une personne a eu très très peur, après, elle se sent bien. Elle se sent super bien. Et le but, d'ailleurs, de ces hormones, c'est quoi ? C'est que lorsque l'homme se trouve en danger, il faut qu'il ait la force pour pouvoir réagir. Et donc, ces hormones-là, elles lui donnent la force de pouvoir réagir. Donc, on peut comprendre que les gens aiment bien aller dans le train fantôme, et on verra bien, d'ailleurs, que lorsque les gens sortent de là-bas, ils sont heureux, ils sont plus contents, ils se sentent mieux. On verra aussi que les gens, quand ils sortent après ce genre d'expérience, ils ont une assurance beaucoup plus grande qu'avant. « Moi, j'étais capable d'aller ! » On remarquera aussi que les gens, généralement, quand ils ont été dans une expérience de peur, au moins, ils vont sortir, et bien, ils ne vont pas tellement se rappeler de ce qui leur a fait peur, de l'horreur qu'il y avait, de l'angoisse. Ils vont surtout faire part de l'excitation qui était la leur à ce moment-là, tous en train de crier. C'est de ça qu'ils vont parler. J'aimerais essayer de vous expliquer, mes chers amis, de façon un peu plus profonde, ce qui se passe. Et ça aussi, beaucoup de psychologues et beaucoup de scientifiques l'ont dit. Lorsque l'homme a peur, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est qu'il est concentré, omnubilé, que par sa peur. Il ne pense pas aux soucis du futur, il ne pense pas aux malheurs du passé. Il est complètement présent dans le moment. Celui qui est dans le grand 8, là, j'aimerais bien savoir s'il est en train de penser aux grands soucis qu'il a. Il est complètement pris dans ça. D'une part, et on sait très bien que la chose qui peut rendre l'homme le plus heureux, c'est de concentrer sur le présent, et pas sur le passé, et pas sur le futur. Mais plus que ça, il est déconnecté du monde de la réalité. C'est-à-dire que maintenant, il est dans sa peur. Généralement, il sait très bien que c'est une peur qui n'est pas tout à fait vraie. Parfois, il ne le sait pas. Et du coup, il se déconnecte du passé, du futur, de la vie réelle. Il est dans cette peur, dans cette angoisse, comme ça, avec son cœur qui est en train de battre, avec toute la dopamine qui est en train d'être dispersée dans son corps. Tout ça, ça l'empêche de penser à la réalité dans laquelle il est. Et je pense, mes chers amis, que les gens, ils ont du mal avec la réalité dans laquelle ils sont. Et tout ce qui peut les déconnecter, les faire oublier leur réalité, ils essayent de le faire. L'essentiel étant de ne pas être confrontés à la réalité de la vie. Je connais personnellement quelqu'un, un élève, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, il était drogué, il était alcoolique. Et Baou HaShem, aujourd'hui, il a réussi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de consultations, etc., à s'en sortir. Et il me raconte. Il me dit, moi, à chaque fois, quand je vois qu'il y a un peu de tension, il habite l'Uabr Sheva là-bas, il dit, quand il y a un peu de tension dans cette partie-là du pays, et bien, tout de suite, j'espère une chose, c'est qu'il va y avoir des missiles et des morts et des ambulances. Il dit, j'ai très honte de le dire, mais je te dis la vérité. Il dit, pourquoi ? Quand il y a de l'excitation, quand il y a de la peur, de l'angoisse, ça me fait oublier la réalité. Il dit, moi, je suis quelqu'un qui a du mal avec la réalité, c'est pour ça que je me suis drogué à l'époque. C'est pour ça que je buvais à l'époque. Il dit, j'ai du mal avec la réalité. Alors, quand il y a des choses extérieures, de peur et d'angoisse, des choses parfois terribles, qui peuvent me sortir de ça, ça me fait du bien. C'est exactement ce qui se passe. Parfois, il y a des gens qui m'appellent, qui ont entendu des cours de Ravintel ou Ravintel, peu importe qui, je ne mentionnerai pas de nom, et qui me disent, il a parlé des chines d'alètes, et moi, maintenant, quand je dors, je sens qu'il y a des démons qui sont là, comme ça, près de mon lit, en train d'eux. Pourquoi les gens, ils aiment ça ? Pourquoi ils aiment entendre parler de ça ? Parce que voilà, au lieu d'avoir affaire au véritable, réel problème de la vie, auquel ils sont confrontés, ils préfèrent penser à des choses complètement surnaturelles, qui les dépassent complètement, et au moins, ils ne sont pas confrontés aux problèmes de la vie. Pourquoi on aime faire rêver les gens ? Et pourquoi les gens adorent rêver ? Eh bien, pour le même problème, pour la même raison. Les gens, ils sont dans une réalité qui est insupportable. Maman, tu leur parles de, voilà, la semaine prochaine, dans deux jours, dans trois jours, ça y est, c'est la Géoula, c'est la rédemption, il y a le Mashiach, le Olamaba, tout ce que tu veux. Les gens, qu'est-ce qui se passe avec eux ? Eh bien, voilà, enfin, enfin, on va pouvoir sortir de la galère dans laquelle on est. On va se projeter dans la situation future qui est censée être tellement bonne, et se déconnecter du présent qui est tellement, tellement difficile. Et de cette façon-là, tout ira tellement, tellement mieux. À nouveau, nous sommes dans le même phénomène. Les gens ont du mal avec leur vie. Ils ont du mal, ils cherchent du bonheur. Alors, ils vont le chercher, à mon avis, au mauvais endroit. C'est la raison pour laquelle, ce que je propose, mes chers amis, c'est que nous apprenions à affronter la vie. Le message de la Torah, c'est pas d'essayer de s'esquiver de la vie. C'est pas de s'abriter derrière tout type de peur ou d'angoisse, ou de rêve et de bisounours. C'est pas ça. Ce que la Torah nous demande, c'est d'apprendre, grâce à la Emouna, à affronter la vie, à trouver le bonheur dans la vie. Or, au lieu d'être sûr que tout le monde veut notre mal, que tout le monde veut nous tuer, que tout le monde veut, que tout le monde, que tout le monde, soyons plutôt sûrs que nous avons un Kadoj Mokou qui est avec nous. Et soyons avec ces hormones de bonheur. Parce que ces mêmes hormones, elles sont présentes au moment où on éprouve du bonheur. Il y a même des gens qui deviennent addicts à ce genre de peur et de jeux qui font peur, etc. Les psychologues le disent. Vous verrez autour de vous. Pourquoi ils ont besoin de ces hormones ? Ils ont besoin. Alors, allons chercher ces hormones dans le bien, dans le rapprochement à Kadoj Baruch Hu, dans le fait de kiffer entendre des cours de Torah, dans le fait de regarder le bien, de chercher le bien. Et de cette façon-là, Bézrat Hachem, nous pourrons être épargnés de la peur, avoir tout le bonheur qu'il nous faut dans notre vie, sans chercher à fuir la réalité de la vie. Coltou mes chers amis. Sous-titrage ST' 501